Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio, Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio, Arsène Radio, Au Passage des Artistes. Bonjour et bienvenue sur Arsène Radio, je suis ravie de vous accueillir Au Passage des Artistes, l'émission conservée, conservée, non, elle n'est pas conservée l'émission, elle est réservée exclusivement aux artistes. Et j'ai le plaisir de recevoir Tonya Kissinger, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour deux raisons. D'abord parce que tu es une artiste, donc voilà, tout le monde le sait. Et puis, j'étais fan de toi, voilà, je te le dis. Sous le soleil ? Sous le soleil, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Alors, écoute, je suis ravie de t'accueillir, bienvenue sur Arsène Radio. Merci. Alors, tu es actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre. Promesse de campagne. Promesse de campagne. D'ailleurs, on a reçu Alain Sterey il y a quelques temps. Donc, bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir. On va parler un peu de ton parcours, si tu le permets. Avec plaisir. On va d'abord parler de danse, parce que les prochains invités sont également des artistes dédiés à la danse. Tu découvres très tôt, à quel âge tu découvres cette passion de la danse ? Ma mère me disait que je dansais tout le temps, en fait. Et donc, à l'âge de trois ans, elle a été renseignée dans une école de danse pour savoir si on pouvait commencer la danse si tôt. Et ils lui ont répondu que seulement la claquette était possible à cet âge-là. Et donc, j'ai commencé la claquette à l'âge de trois ans. Parce qu'en fait, ça t'apprend le rythme. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le jazz à sept ans. Et justement, je me suis mise très, très tard. Mais grâce à une professeure incroyable, que j'admirais beaucoup. C'était comme une deuxième mère pour moi. Malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Mais qui me disait, quand elle m'a vue à l'âge de 12 ans, je rêvais d'intégrer sa compagnie. Et elle m'a dit, mais vous avez un potentiel fou, mais vous n'avez jamais fait du ballet, du classique. Et je dis, ben non, mais j'avais des jambes. J'avais une supplesse incroyable, mais aucune contrôle. Je ne contrôlais pas mon corps. Et ça, ça vient de la base. Et puis, ça se travaille. Exactement. Et donc, elle m'a dit, OK, on est d'accord pour vous intégrer dans notre compagnie. En revanche, il va falloir redoubler de cours de classique. Et passer les trois examens de Tchiquetti. C'est une forme. Il y a des classiques différents. Il y a le russe, le Tchiquetti. Tchiquetti, c'est extrêmement strict. Et j'étais obligée de passer ces exams pour pouvoir davantage intégrer des numéros de compagnie qu'elle me proposait. Et donc, à l'âge de 12 ans, voilà, c'était vraiment six heures par jour la danse. Pour pouvoir rattraper la matière qui me manquait, en fait. Et ce n'est pas compliqué, quand on est enfant, d'avoir un rythme très rigoureux. Puisque la danse, on s'imagine qu'on danse et du divertissement. Non. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas compliqué pour une petite fille qui a envie de… Ce n'est pas une question que je me suis posée. Parce que je pense que c'est quelque chose que, moi, mon caractère réclamait. Je pense que j'ai besoin de rigueur. Alors, je ne sais pas si c'est la danse qui m'a appris ça ou si c'est mon caractère qui a demandé ça. En tout cas, justement, je ne me suis jamais posée cette question jeune. Je savais que pour pouvoir avoir le privilège de prendre des cours de danse, il fallait que j'aie des très bonnes notes à l'école. Donc, je faisais l'école, mais sans intérêt. Mais je n'avais que des A. Mais je le faisais uniquement pour avoir la possibilité de danser. Et c'était dans les Gênes ? Tu avais ça dans les Gênes ? Il y avait peut-être des parents de la famille à toi ? Personne de ma famille avait dansé avant. Non, mais mes grands-parents adoraient danser à deux. Alors, je me corrige quand même. Ma tante et ma mère adoraient danser le rock. Alors, ils dansaient ça pour l'amusement. Jamais professionnellement, mais elles étaient super bonnes. Je les voyais danser le rock, c'était incroyable. Ce n'était pas du acrobatique, mais c'était fou. J'aimerais bien danser le rock comme ça. Alors, il se passe quoi ? Parce qu'ensuite, tu rencontres un photographe qui te propose d'ailleurs d'être modèle, etc. Il se passe quoi ? Comment les choses évoluent ? Parce que la danse, à un moment donné, tu fais un break. En fait, ce n'est pas moi qui ai choisi de faire un break. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon oncle habitait à l'époque à Sag Harbor, qui est dans les Hamptons, à New York. Et c'est un endroit très privilégié des gens qui vivent à New York, qui ont leur maison là-bas pour l'été. Et j'étais à New York pour les compétitions. Tous les étés, je faisais des compétitions nationaux pour la danse avec la compagnie. Et mon oncle, il a dit, tiens, il y a ta cousine qui vient en vacances. Viens le mois d'août passer avec moi dans les Hamptons. On était dans un restaurant. Il y a Michael Reinhardt, qui est un énorme photographe de mode, très, très réputé, qui m'a approchée dans le restaurant. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'avais 15 ans. Et qui m'a proposé de faire un test photo. Alors, je ne savais même pas ce que c'était. Mais dans sa maison, on a accepté. Dans sa maison, dans les Hamptons, j'étais allée. Et c'est très marrant parce que je me souviens, sa petite fille qui avait trois ans à l'époque, parlait couramment le français et l'anglais. Je trouvais ça génial. Je n'avais pas encore été en France, encore, bien entendu. Mais bon, on a fait ce test. Et il s'avère que la semaine d'après, la photo de moi s'était retrouvée en couverture du Hamptons Magazine. Génial. J'avais fait avec Michael Reinhardt. Et donc, j'avais des agences de mannequins qui voulaient absolument me signer. Et ils m'avaient conseillé de rencontrer Eileen Ford, qui m'a signée. Mais mes parents et moi avons décidé d'attendre un an. Parce que j'avais 15 ans. Oui, tu es encore jeune. Et d'attendre quand même un an avant de partir à New York et faire tout ce périple de mannequin qui est une métier à part entière. Tout à fait. C'est vrai que c'est complètement... C'est un métier qui est très, très différent de ce que toi, tu avais envisagé. Et alors, comment ça se passe pour la danse ? Comment les choses évoluent pour toi ? Parce qu'après, tu décides d'être comédienne. Tu arrives à Paris. En fait, j'arrive à Paris en tant que mannequin. Donc, j'étais obligée de faire une pause dans la danse. Mais je ne savais pas de combien de temps. Et quand j'étais à Paris et que je faisais des casting calls toute la journée, des castings, ben, j'ai quand même... Ça me grattait. Et je me suis trouvée des cours de danse, salle playelle, à des endroits différents que je pouvais faire à Paris. Et à ce moment-là, je rencontre un chorégraphe qui s'appelle Dorf La Chapelle, qui n'est plus parmi nous également, qui m'avait embauchée pour plusieurs travails avec... À cette époque-là, on faisait des vidéoclips pour les... Voilà, pour MTV, enfin, pour le M6, on va dire. À cette époque-là, il n'y avait que trois chaînes. C'est ça. Je ne veux pas dire, mais il y a longtemps. Et donc, j'ai fait quelques travails avec lui. Et quand je suis partie à Milan pour un contrat de deux mois avec une agence de mannequin, lui, sans même me concerter là-dessus, il avait entendu parler du fameux casting de Dancing Machine, où ils avaient fait ça dans toute l'Europe. Avec Delon ? Avec Alain Delon et Patrick Dupont. Et il avait envoyé... Et le drasseur également. Oui, le drasseur. Il avait envoyé une vidéo de moi sans même m'en parler. J'étais à Milan. Et la prochaine chose, que je reçois un appel, enfin, l'agence où j'étais reçois un appel de la production en demandant si je peux venir à Paris pour faire un casting pour ce film. Donc, ils me font venir à Paris. Je passe d'abord un casting avec Patrick Dupont, la danse. Je passe la partie danse. Ensuite, ils m'enferment dans une... Enfin, ils m'enferment. Je vais dans la studio de Bologne à l'époque. Et je me fais chuchoter, maquiller, coiffer. J'ai un rendez-vous avec M. Delon dans sa loge. On est à table, tous les deux, dans sa loge. Et il m'explique que, voilà, c'est pas grave si j'avais jamais fait de cours de comédie dans ma vie, que lui non plus. Et que c'était un instinct et qu'il fallait vivre le personnage. Alors, le seul souci, c'est que je ne lisais vraiment pas le français. Donc, à cette époque-là, je parlais très, très mal le français. J'espère que... Maintenant, je me suis un peu amélioré. Je fais quand même des proutes. Mais, donc, il m'expliquait tout ça et il m'avait dit, bon, plus tard, sur le tournage, vous verrez, c'est un drogue, comme il dit, une fois que vous êtes mordue. Voilà. Et c'est vrai, est-ce que c'est une drogue ? Ça, c'est vrai. Ça devient une passion après. Bon, ma première passion, c'est vraiment la danse. Ça, c'est clarinette. Ça te manque d'ailleurs la danse aujourd'hui ? La danse me manque énormément, mais en fait, je n'ai pas de plateforme pour le faire. Alors, c'est ça que j'ai adoré avec Danse avec les stars, c'est que, voilà, déjà Maxime, le partenaire de Rêve, qui est très exigeant comme moi, donc on était deux un petit peu bornés dans l'exigence et la performance à tout prix. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre autant et faire ces performances-là. Donc, ça me manque beaucoup et je sais que dès que j'aurai une opportunité de redanser, je le ferai. Est-ce que tu as pensé à un moment donné à ouvrir une école de danse ou former les plus jeunes, les passionnés de danse ou jamais ? Ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. C'est vrai que j'adore transmettre. Alors, la seule chose qui m'arrête, c'est le fait d'être, de me sentir emprisonnée quelque part. J'ai toujours été un petit peu ce, comment on dit, un écran libre. Ce n'est pas un écran... Oui, un électron libre. Un électron libre, c'est ça. Et de pouvoir bouger quand je veux, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle je dirais non. Mais c'est vrai que, durant tout, en travaillant un peu sur ton parcours, d'abord, on réalise que tu as eu énormément de chance parce que toutes les choses qui sont arrivées, elles sont arrivées un peu comme si tu avais une petite étoile qui brillait. Je pense que j'ai une étoile. Voilà, c'est assez fou parce que la danse te réussit, c'est ta passion, donc ça marche bien. Ensuite, tu vas vers le mannequinat. Ensuite, la comédie. Tu commences la comédie pas avec n'importe qui. Pas la grande porte, oui. Franchement, oui. C'est merveilleux. Et le théâtre, alors, dis-nous un peu, comment est-ce qu'on atterrit au théâtre après le cinéma ? Justement, j'ai eu la chance de commencer ce métier vraiment avec les meilleurs par le cinéma. Oui, c'est une bonne école. Voilà, j'ai ensuite eu la chance aussi de travailler avec Pierre Mondi, Vincent Cassel, Guy Marchand dans les téléfilms. J'ai fait peut-être mon parcours, il paraît peut-être un petit peu à l'envers parce que ce qui s'est passé à un moment donné, j'étais très jeune et j'avais travaillé avec tous ces gens-là qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui pouvaient m'apporter énormément dans l'expérience. Mais quelque part, quand j'ai quitté les États-Unis, j'avais 16 ans et je n'avais jamais eu de jeunesse. Je n'avais jamais eu ces moments avec des potes, des copains, à l'école, une université. Je n'avais jamais eu ça. Et tu le regrettes aujourd'hui ? Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui m'a influencée énormément dans ma choix d'accepter Extrême Limite. Alors que mon agent m'avait déconseillée. Il m'avait dit « Non, mais il ne faut pas… » Mais je dis « Mais moi, en fait, même à l'époque, ils ne voulaient pas… ils ne pouvaient pas rémunérer de là où j'étais. Voilà, mon agent voulait que j'accepte. Et j'ai dit « Non, je veux le faire parce que c'est les gens de mon âge. C'est les jeunes. J'ai envie de jouer avec les gens de mon âge et d'être entourée de ce genre d'équipe et de voir comment ça se passe. » Et en fait, j'ai vécu ma jeunesse avec Extrême Limite. Je me suis… jamais autant éclatée sur un tournage de ma vie et c'est mes potes encore aujourd'hui. Donc, ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. Et voilà. Et on va parler également, ça, on ne pouvait pas être invité sans en parler, « Sous le soleil » qui commence en 96 ou 17. En fait, j'ai fait les pilotes. Justement, c'est grâce à Extrême Limite que j'ai eu « Sous le soleil » parce que c'est le même producteur qui m'avait créé ce rôle dans « Sous le soleil » à la suite d'Extrême Limite. Et j'ai filmé les pilotes de « Sous le soleil » début 95 et on a commencé à tourner fin 95. Mais c'était diffusé en 96. alors comment s'est passée cette magnifique aventure ? Parce qu'on l'a toutes vécues, en tout cas, les personnes qui sont un peu de ma génération et puis même ma fille qui n'est absolument pas de ma génération, bien évidemment, qui a aujourd'hui une vingtaine d'années, connaît « Sous le soleil ». Comment est-ce que tu expliques cet engouement pour cette série ? Je pense que déjà, justement, j'ai une fan qui m'a écrit dernièrement parce que j'avais fait un petit ping-pong avec ma copine Adeline et tout de suite, les fans sont présents dès qu'on communique sur les réseaux. Et justement, elle me disait « J'adore Sous le soleil, je vous adore, mais je pense aussi que c'est une époque de ma vie. » Alors que moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, je suis très heureuse, mais je suis nostalgique de cette époque de sa vie, elle disait. Et je pense que quelque part, Sous le soleil, c'est ça. C'est que des gens qui nous ont suivis, ils ont un certain âge des responsabilités. D'autres, aujourd'hui, avec les enfants, etc., et tout ce que ça comporte. Et ils sont un peu nostalgiques de cette insouciance d'il y a 30 ans et continuent à regarder et qu'ils rêvaient avec ses décors, avec ses histoires. Donc voilà, je pense qu'il y a ça et aussi, notre métier a beaucoup changé. Je pense que il y a eu des choses difficiles à cette époque dans la vie, peut-être moins qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas, je ne veux pas trop donner mon avis là-dessus, mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix en plus à la télé. Il n'y avait pas la TNT, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la télé-réalité non plus. Il n'y avait pas la télé, oui, mais ça, c'est, voilà, ça ne me manque pas trop. Moi non plus. Alors, je voulais en fait savoir, est-ce que tu as gardé des contacts ? Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression quand on allumait la télé et que c'était l'heure de regarder sous le soleil, on avait l'impression d'une véritable fratrie. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce que c'était le jeu qui l'exigeait ou est-ce qu'il y avait vraiment un lien amical entre vous ? Il y avait vraiment un lien. Alors, moi, je dis un petit peu familial parce que je pense que dans toutes les familles, il y a les gens qui s'aiment plus, qui s'aiment moins, qui se supportent, mais qui sont toujours là normalement l'un pour l'autre. Je pense qu'il y avait un peu ça. Alors, avec certains, on avait des affinités très très proches, avec d'autres, peut-être moins, mais on était quand même là pour eux. Ce qui était génial avec cette série, c'est que sur les 13 ans, que ce soit les techniciens, nous, les acteurs, bon, il y a eu pas mal d'acteurs qui sont venus en guest et tout ça, mais les récurrents, on était toujours là pendant 13 ans. Même si on partait une année ou deux, on revenait. Je partais faire un enfant, je revenais, comme les autres filles. Et quelque part, je ne sais pas, cette équipe, on n'était pas si grand que ça, on était deux équipes d'une cinquantaine, mais on se connaissait tous, vraiment. au bout de 13 ans, j'ai envie de te dire, c'est vrai que ça… Mais ce n'est pas évident parce que là, je travaille sur un si grand soleil qui est formidable, mais c'est une énorme machine. On est quatre équipes, il y a déjà 500 comédiens qui sont dans la série, même si certains sont morts d'euros personnages. Mais je veux dire, on est quatre équipes d'une cinquantaine de personnes et ça tourne tous les 15 jours, ça change. Donc, c'est impossible à connaître tout le monde. Oui, c'est ça, les liens se font en tout cas moins facilement. Exactement. Et quelle est la personne avec laquelle tu as tissé le plus de liens avec laquelle tu étais le plus proche ? Sur le soleil ? Oui. Oh là là, il y en a plusieurs. Alors certes, les filles, quand on était toutes les filles, toutes les trois ensemble, c'était un peu l'enfer pour l'équipe parce qu'on riait beaucoup. Mais ils adoraient ça, je pense, parce qu'il y avait une super bonne ambiance. Mais souvent, on était séparés parce que l'un était sur l'un et l'autre, on avait deux plateaux. Donc, on ne pouvait pas souvent être ensemble. Donc moi, je tournais très souvent avec Stéphane Slimat qui est un garçon que je regrette énormément. Qui est parti malheureusement depuis. Un homme fabuleux. Et on tournait beaucoup ensemble. Donc, j'étais très proche de lui. Ibrahim, mon fils, Ibo, qui cartonne en ce moment, je suis extrêmement fière. Il est arrivé à 14 ans sans connaître ce métier du tout. donc j'ai vraiment, voilà, je suis très émue quand je parle de lui et de son évolution. Mais, David Brécourt, qui est aussi d'ailleurs sur scène. qui est sur scène, qui est extraordinaire. On ira voir bientôt, d'ailleurs. Frédéric Devant, qui a son seul en scène aussi, qui est excellent. Mais, franchement, on est resté proche. Tous. Tous ceux. Et même ceux, même certains des techniciens qui sont sur un signe en long soleil, en gros croise, c'est tout de suite. Voilà, il y a ce lien. Comme si on a vécu quelque chose de particulier. Et je pense qu'on a vécu quelque chose de particulier. Et tu crois qu'on peut avoir la chance d'avoir un prochain sous le soleil différemment peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là ? Il n'y a pas de projet en cours. Moi, je ne serais pas contre. Parce que je vois ce qu'ils ont fait avec Friends. Je vois plein de séries qui ont marqué, qui essayent de regrouper. Même pour un spécial téléfilm, pour un spécial, pour quelque chose. Pourquoi pas ? Moi, j'adorais. Je pense qu'Adeline adorait. Je ne veux pas parler pour Bénédicte parce qu'elle a un autre métier maintenant. Aujourd'hui, oui. Voilà, qui est différent. Mais je pense qu'on est plusieurs qui pourraient trouver ça amusant. En tout cas, je pense que les fans en seraient ravis. Oui, moi aussi. Dis-moi, Tonya, alors on va parler de ton actualité. Oui. Et puis après, on reparlera de danse tout à l'heure, si tu veux bien, avec Danse avec les stars. Très bien. C'est vrai que tu nous as fait rêver. Moi, qui ai toujours adoré la danse, mais chacun son métier, malheureusement. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais ouvrir une parenthèse sur la danse. Oui. Est-ce que tout le monde peut danser ? Est-ce que tout le monde est capable de danser ou est-ce qu'il faut quand même avoir des appétences, il faut avoir quelque chose ? J'ai envie de dire que tout le monde peut danser, tout le monde peut exprimer avec leur corps, tout le monde peut faire l'expression corporelle, surtout avec la danse aujourd'hui, parce que je trouve que la danse aujourd'hui, elle s'est ouverte sur plein d'horizons. Vraiment. Alors qu'avant, moi, quand j'ai commencé, elle était vachement plus clôturée dans des cases. Certes, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a absolument pas de rythme ou qui n'a pas de sens musical, mais on peut aussi danser sans musique. On peut aussi s'exprimer autrement. Je pense que, et c'est drôle, parce que souvent, ce qu'on me dit quand on me voit au théâtre ou même certains réalisateurs avec qui je travaille sur des plateaux, ils me disent, mais toi, tu n'as aucun souci avec ton corps. Dans le mouvement, dans le déplacement, dans tout ça, mine de rien, c'est quelque chose à laquelle je n'y pense absolument pas. mais je me rends compte que beaucoup d'acteurs ont ce difficulté en fait à lier le langage du corps et le langage qui sort de leur bouche et de leurs expressions. Et c'est vrai que quand on a fait de la danse, on est un peu plus en harmonie avec son corps et puis l'espace dans lequel nous sommes. Alors, on va parler de promesses de campagne puisque tu vises à l'affiche à l'alambra actuellement. comment les choses ont démarré quand on t'a apporté le projet ? Tu as dit oui tout de suite ? Alors déjà, c'est Alain Serreur qui m'a apporté le projet, qui m'avait déjà mis en scène d'un veuve à tout prix et j'adore l'homme, je lui fais confiance. Et quand il m'a apporté ce projet-là, voilà, je l'ai lu, on a fait une lecture à plusieurs et vraiment, c'était drôle. Tout de suite, à la première lecture, donc je me suis dit, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Et oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'étais curieuse de savoir justement comment j'allais trouver ce personnage de Ludivine Morin. Donc l'épouse ? L'épouse du premier ministre. À qui on propose d'ailleurs des choses pas très catholiques. Oui, mais en même temps, cette femme, elle a toujours été privilégiée, elle a toujours été protégée parce qu'elle vient d'une famille aisée, de bonne famille, une éducation très, très stricte. Mais elle n'a jamais vraiment su qui elle était. Et c'est grâce ou à cause de, donc je laisse ça au choix des gens qui vont le voir, cette proposition pas très honnête qui va finalement faire qu'elle va se découvrir, elle va s'ouvrir, elle va tenter des choses qu'elle n'aurait jamais tentées avant. Et grâce à ça, on va savoir, elle va savoir de quoi elle est vraiment capable. Oui, et puis qui elle est également. Oui. Ça se passe comment alors avec les comédiens sur scène ? Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'on sent, lorsqu'on vient vous voir, on sent une complicité. Ah oui. Est-ce qu'elle est réelle ? Elle est vraiment réelle. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui, je n'ai pas dit oui dans le vague. C'était très, très important pour moi que chaque personne s'entendait bien. C'est important pour toi ? Ah oui. J'ai appris sur d'autres projets, même si ce n'est pas quelque chose qui me concernait personnellement, quand il y avait des gens qui ne s'entendaient pas. Les conflits. Les conflits au théâtre, c'est horrible. Oui. C'est horrible. Donc, je ne voulais pas me réembarquer là-dedans. Et justement, on a une complicité, tous, qui est incroyable. C'est la première fois, et c'est Alain qui m'a relévé ça l'autre jour, c'est la première fois qu'on partage tous les mêmes loges. Oui, c'est formidable. Pas parce qu'on est obligés, c'est parce qu'on a envie. Oui, c'est formidable. On se prépare ensemble à hommes et femmes. C'est formidable. Et puis, c'est vrai que les liens se soudent dans ces moments également de préparation. Oui, on se marre, on raconte des conneries. Bien sûr, on se met quelque part pour se changer, mais on revient, on fait le maquillage, la coiffure, on déconne et on a une bonne ambiance avant de monter sur scène. Oui, c'est vrai que ça noue des liens importants sur scène. Alors, fais-nous un pitch pour les personnes qui ne sont pas au courant. L'histoire démarre par quoi ? Ça démarre par le premier ministre et sa femme vont passer le week-end en campagne, dans leur maison de campagne. et malgré ça, bien entendu, mon mari, il a encore du boulot à faire, ce qui m'embête un petit peu et on ne doit recevoir personne durant ces deux jours, mais il y a quelqu'un qui arrive qui n'est pas du tout attendu et cette personne-là a justement cette proposition qui n'est pas très honnête parce qu'il a des dossiers un petit peu compromettants contre mon mari. Donc, ensuite, ça va se déchaîner et ça va se... Je n'ai pas le mot, mais... Ça va aller dans tous les sens, en tout cas. Ça va aller dans tous les sens et là, on va découvrir... Voilà, ça fait commenter en crescendo et on va découvrir à la fin une petite surprise. Alors, ça se joue à la Lambra actuellement. Tout à fait. Alors, c'est quand, jusqu'à quand vous jouez et surtout jusqu'à quelle heure que les auditeurs puissent savoir et puis aller se renseigner, bien évidemment. on joue jusqu'au 5 juin et je les vendredi samedi dimanche. Alors, je les vendredi samedi c'est à 21h, dimanche c'est à 16h. Il y a juste... Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Et donc, ça fait quoi ? Ça fait trois fois par semaine ? quatre fois. Quatre fois par semaine que vous avez le dimanche jusqu'à... 5 juin. Jusqu'au 5 juin. donc il va quand même falloir se dépêcher un peu et puis ce qui est génial c'est qu'il y a des petites allusions sur l'actualité. Ça justement et justement ça demande vraiment est-ce qu'un homme politique peut rester honnête ? Oui, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Est-ce que c'est possible ? Et en fait, on a un petit peu l'impression d'être une petite mouche dans l'intérieur de l'Élysée. C'est ça. Parce qu'il y a plein d'anecdotes qui sont des actualités vraies, qui sont intégrées dans la pièce et on est voulu à faire un mesure. Oui, bien évidemment, l'actualité est très riche. Donc j'imagine que l'imagination est aussi fertile. Et c'est vrai que c'est très drôle. c'est drôle, il y a plein d'allusions à la politique, à l'actualité politique. On y est à quelques jours des élections, donc ça tombe, j'ai envie de te dire, à pic. Qu'est-ce que, si demain, par exemple, on devait ne pas te laisser le choix entre le cinéma, la télévision, la danse, quel est le domaine dans lequel tu ne... Là où tu ne peux pas dire « je ne vivrai pas sans » ? Est-ce que tu as quelque chose qui... Alors là, c'est très difficile comme question. Je ne saurais pas le répondre parce que j'ai eu des moments de ma vie où vraiment, j'ai vécu sans. Oui, parce que la vie a fait que voilà, il y a des moments où à cause d'une blessure, j'ai vécu sans danse. J'étais à fond dans la comédie, j'ai eu la chance de tourner énormément à la télé pour « Sur le soleil » pendant très longtemps, d'intégrer des personnages super intéressants. Après, j'ai arrêté cette série. J'ai eu un moment où justement, je me suis mis à fond dans la danse grâce à « Danse avec les stars ». J'ai fait des comédies musicales, j'ai fait du théâtre, donc j'ai vécu la scène et c'est quelque chose qui était un petit peu nouveau pour moi à cette époque-là et que j'ai adoré. Et là, j'ai la chance inouïe, inespérée même, que je puisse cumuler les deux en même temps. Ça, c'est formidable. Là, je pars au début de semaine sur le tournage d'un si grand soleil et je rentre et le week-end, je suis sur scène. Donc, je pense que c'est le meilleur combo que je puisse rêver. Oui, c'est un beau compromis. j'ai envie de te dire. Tonya, on parle un peu de danse. OK. Comment est-ce que la proposition t'est venue de participer à cette émission ? C'est grâce à Maxime. C'est grâce à Maxime. Ça faisait plusieurs fois que nos destins se croisaient. et il avait fortement suggéré à la production qu'ils me regardent pour cette émission. Et donc, ensuite, ils m'ont contactée. J'étais aux États-Unis, mais pour venir faire l'audition, etc., pour savoir si mon profil pouvait leur intéresser. Oui. Et voilà, ensuite, je l'ai fait. Et t'as dit oui tout de suite, t'as pas réfléchi ? C'est ce que tu voulais ? Oui, j'avais vraiment envie de faire cette émission. En fait, je pense que je savais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été fini, clôturé avec la danse. C'était, je suis restée sur mes fins, sans savoir quelle danse avec les stars m'apportait ce que je manquais vraiment. Et grâce à ça, à 47 ans, j'ai pu vivre la scène, j'ai pu danser alors que je n'ai jamais vécu ça et que c'était la profession dont j'avais rêvé depuis toute petite et travaillé pour. Donc, j'étais destinée à faire ça, mais je n'ai jamais pu l'atteindre. Et je l'ai atteint 35 ans après. Oui, c'est formidable. Donc, pour dire le message aux femmes et aux hommes, il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Il n'est jamais trop tard. Et il peut y arriver des cadeaux de la vie inespérés et il faut les accueillir les bras ouverts. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Ensuite, je suis partie en tournée 3 ans avec eux. Et j'ai pu vivre les Zéniths à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, les Zéniths remplis. Alors là, je compare ça un peu avec un rock star. Nous, comédiens ou danseurs, on ne peut pas savoir ce que c'est d'entendre 7 000 personnes taper des pieds pour qu'on vienne sur scène. C'est une... C'est incroyable la sensation. Oui, c'est un sentiment... Et de recevoir tout cet amour des gens qui vraiment qui m'ont tellement bien accueillie, qui m'ont supportée même et surtout avec la danse que j'avais proposée sur un vol qui était une histoire personnelle de ma vie que j'avais osé évoquer. Et je ne regrette pas parce que le retour était tellement positif et tellement aimant. C'est un beau message d'espoir également à toute la femme. Voilà. Et voilà. Donc, j'estime que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance pour vivre ça. Et c'est vrai que c'est formidable de t'avoir vue sur scène puisque pour beaucoup, en tout cas un peu comme moi, on t'a connue à la télévision et puis réaliser cette performance quelques années après, ça donne aussi de l'espoir. On se dit que ce n'est pas une histoire d'âge. Non. Quand on a un rêve, on peut le réaliser quand on... Enfin, il n'y a pas de limite. Non. On peut le réaliser là puis on peut le réaliser dans 20 ans. Il n'y a pas de limite pour réaliser ce rêve. Il n'y a pas de limite et il n'est jamais trop tard. Et c'est vraiment le message que j'ai tenu à dire d'ailleurs le soir que j'ai quitté l'émission, le soir que j'avais été éliminée. C'est ce que j'ai dit parce que ce qui était le plus beau message pour moi, c'était ça. C'est que moi, j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé un jour pouvoir vivre. Et grâce à Danse avec les stars qui arrivent à faire des tableaux sublimes. Et ça reste. Donc, même moi, aujourd'hui, si j'ai envie de me donner un petit coup de bousse, je peux regarder une danse que j'ai faite et je dis « Ah, j'ai fait ça ! » J'ai fait ça. Donc, allez ! Je me motive ! Je veux faire encore autre chose. Et donc, ça a été quoi ? Ça a été quelque chose qui t'a révélé Danse avec les stars intimement dans ta vie ? Ça a changé quelque chose dans ta vision, dans ta façon de vivre, dans ta façon de percevoir les choses ? Alors, peut-être pas dans la façon de percevoir les choses. Ça m'a permis de clôturer quelque chose pour moi et de ne pas rester sur un défaite, de ne pas rester sur quelque chose d'un regret. Oui, il y avait de la frustration ? Ah oui ! Moi, je suis le jour où les médecins m'ont dit quand je tournais dans une machine, quand les médecins de l'INSEP m'ont dit « C'est fini la danse pour vous, vous ne serez plus jamais danseuse, c'est fini, c'est même pas la peine d'essayer. » Alors là, je suis tombée en déprime. Alors, je m'en foutais de la comédie, c'est pas ce qui m'intéressait à cette époque-là. Donc, j'avais vraiment vu la fin d'un rêve et que c'était fini. « Danse avec l'Ester » m'a permis et mon travail a séduit et Maxime m'ont permis de vivre ce rêve et de me dire « C'est possible et je clôture cette histoire. » En fait, voilà. C'est formidable d'arriver en tout cas à cet âge-là et de se dire « Moi, finalement, je fais le deuil de certaines choses et puis je démarre d'autres choses. c'est en tout cas un très, très bon message de désespoir. » Mais je dois dire que l'émission, je ne savais pas que j'allais avoir ça à la fin, en fait, d'avoir cette sensation. L'émission pousse vraiment les gens, en tout cas moi, mais je pense que la plupart, à se dépasser soi-même. Ce n'est pas la compétition avec les autres candidats. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout le travail aussi fourni, etc. Mais c'est le dépassement de soi. Tout le temps, toutes les semaines, tout le temps. Alors oui, ça peut pousser un peu loin. J'ai quand même cassé deux côtes, déchiré le quadriceps. J'ai fait tout ça pendant l'émission, mais tu continues à danser. Ça, c'est aussi mon mental parce que j'étais élevée comme ça avec la danse. Mais le dépassement de soi, ça a toujours été dans ma caractère. Alors ça peut être dangereux, comme je dis, il faut aussi apprendre à écouter son corps. Et ça, j'arrive à faire grâce au yoga parce que je suis aussi professeure de yoga. J'ai aussi fait des études de passer des diplômes là-dessus, mais uniquement pour moi personnellement. Je suis partie aussi en Inde. Oui, je suis partie en Inde de passer mes diplômes. Mais j'ai fait ça aussi parce que j'avais besoin de comprendre comment m'écouter et écouter mon corps parce que dans la danse, on t'apprend pas ça. On t'apprend à te dépasser quelles que soient les circonstances. Tonia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce que, écoute, j'ai envie de te dire, tu as tout pour toi, vraiment. C'est gentil. La motivation est là, la passion est là. Tu as cette capacité physique et également cérébrale d'avancer, d'aller vers ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ? De continuer à pouvoir faire mon métier et de faire des choses que j'aime et de faire des belles rencontres parce que j'assimile beaucoup ça. C'est-à-dire, mon métier, ce n'est pas dans un cas séparé. C'est vraiment travailler avec les gens que j'aime qui m'importent beaucoup et de faire des belles projets. Voilà, c'est des aventures de vie. Et pour finir, est-ce que tu as d'autres projets que tu envisages aujourd'hui ? j'ai d'autres projets de théâtre. D'autres pièces. D'autres pièces, bien entendu. Et voilà, des projets personnels et d'être heureuse, de trouver ce bonheur et de pouvoir le projeter autour des gens que j'aime. Tonya Kinsiger, merci beaucoup. Merci. On te retrouve donc à l'affiche de Promesses de campagne à la Lambra, donc on a dit quatre fois par semaine à 21h, le dimanche à 16h. C'est vrai que c'est une très, très belle pièce où on rit. On se détend. Voilà, on se détend et puis on en a besoin en ce moment. Ah oui. Les théâtres ont ouvert leurs portes. Heureusement, on en avait besoin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada